De gros milliards, une ligne de vêtements de mode et un mode de vie luxueux, vous pensez probablement à des célébrités hollywoodiennes. Mais voici le choc. Il s'agit d'Emma Coronel Aispuro, l'épouse du vicieux et célèbre baron de la drogue mexicain Joaquin Guzman, alias El Chapo. Née en 1989, Emma Coronel Aispuro a 32 ans de moins que son mari narcotrafiquant, El Chapo, aujourd'hui prisonnier à vie. Fait-elle également partie du cartel de Sinaloa ? Ou a-t-elle choisi une vie différente, soutenue par l'argent de sa famille et l'empire de la drogue de son mari, d'une valeur d'un milliard de dollars ? Coronel a été surnommée la princesse des Narcos, mais sa relation avec un réseau de drogue n'est pas nouvelle. Née à San Francisco, en Californie, alors que sa mère y rendait visite à des parents, elle possédait une double nationalité. Elle appartenait à une famille notoire et a été élevée à Durango, au Mexique. Son père, Inés Coronel Barreras, était un éleveur de bétail devenu baron de la drogue qui faisait partie du cartel de Sinaloa. Et son père n'est pas le seul à avoir fait partie du narco-business. Son oncle, Ignacio Nacho Coronel Villareal, était lui aussi le chef du cartel de Sinaloa et a été tué lors d'un combat avec les forces mexicaines en 2010. Elle nie à avoir un lien de parenté avec Ignacio Coronel Villareal. Emma Coronel a épousé El Chapo, âgée de 47 ans, le jour de ses 18 ans, en 2007. Bien que certains affirment qu'elle n'est pas son épouse légale, puisqu'elle n'a jamais divorcé de son ancienne femme, Alerantrina Salazar. Cela n'a pas empêché Emma Coronel Aispuro d'épouser l'homme qu'elle aimait. Coronel serait la troisième femme d'El Chapo. Les deux se sont rencontrés lors d'une danse locale dans le village de Canelès, alors qu'elle n'avait que 17 ans. Son père les a présentés l'un à l'autre, et un an plus tard, Coronel a largué son petit ami de l'époque pour épouser El Chapo à l'âge de 18 ans. Le mariage a eu lieu après qu'elle ait été nommée reine de beauté au festival du café de la Goyave au Mexique. On pense qu'El Chapo a truqué le concours pour s'assurer que la femme sur laquelle il avait acheté son d'involu remporte le concours. El Chapo l'a encouragée à poursuivre ses études après le mariage. Elle a obtenu un diplôme en sciences de la communication à l'université de Sinaloa, bien qu'elle affirme qu'elle aurait aimé être journaliste. Comme pour toutes les autres épouses de Baron de la drogue, le destin de Coronel n'a pas été différent. Loin des yeux du public, avec une sécurité massive en permanence, son mode de vie n'était pas très connu. Elle a donné naissance à des jumelles dans un hôpital de Lancaster, en Californie, en 2012. Ce n'est qu'après l'arrestation définitive d'El Chapo et son extradition vers les Etats-Unis en 2019 que la femme du narco a commencé à déployer ses ailes vers le monde extérieur. Elle a été surnommée narco-barbie en raison de son mode de vie extravagant. Suivant le style de vie des Kardashians et y ressemblant même, elle a commencé à aller à des fêtes, à faire de gros achats et à également donner plusieurs interviews. Peu de temps après, elle a acquis une grande popularité sur les médias sociaux et possède désormais un compte Instagram vérifié qui compte 720 000 adeptes. Elle a également créé le compte Instagram d'El Chapo, qui semble avoir été supprimé par la plateforme. Qu'il s'agisse d'être ravissante en bikini lors de bains de soleil sur les plages, de faire des voyages coûteux à travers l'Europe ou d'exhiber ses vêtements de marque lors d'interviews et de soirées, Cornell avait l'air riche et vivait riche. Elle est même apparue dans une émission de télé-réalité sur VH1 en 2019, intitulée Cartel Crew. Il semblait que sa vie avait décollé après la condamnation d'El Chapo et qu'elle n'avait plus peur d'être dans l'œil du public. En fait, c'est tout le contraire. Elle se prêtait volontiers à des interviews et à des spectacles et appréciait les feux de la rampe. Elle dépensait son argent en vêtements et sacs de marque coûteux, en vacances exotiques et en fêtes. Sa vie influencée par les médias sociaux lui a également permis de décrocher des contrats avec des marques mexicaines. Même si les autres membres du cartel n'étaient pas heureux de voir une femme de narco mener un style de vie aussi somptueux et ouvert alors que son mari croupissa en prison, cela ne l'empêchait pas de faire tout ce qu'elle voulait. Pendant le procès d'El Chapo devant le tribunal fédéral de Brooklyn, Emma Coronel Esporo apparaissait chaque jour dans des vêtements de marque, faisant étalage de sa richesse et de son mode de vie luxueux. Elle n'évitait pas les journalistes et répondait volontiers à leurs questions. Il est clair qu'elle aimait être sous les feux de la rampe. Elle souriait également dans la salle d'audience en voyant des baisers à El Chapo. Était-elle heureuse qu'El Chapo soit en prison ? Se vengeait-elle de ses nombreuses infidélités ? Ce sont là quelques-unes des spéculations sur son mode de vie soudain exagérée. Tout le monde s'est également demandé comment elle aurait pu maintenir ce style de vie alors qu'El Chapo avait reçu l'ordre de confisquer plus de 12,6 milliards de dollars. Tout le monde a supposé qu'elle avait probablement accès à l'argent caché d'El Chapo et qu'elle l'utilisait pour alimenter son style de vie opulent. Après le procès d'El Chapo, il a été condamné à la prison à vie, assorti d'une peine supplémentaire de 30 ans. Est-ce que cela l'a brisé et a-t-elle renoncé à son luxe ? Pas du tout. Elle est retournée à ses habitudes de célébrité, dépensant de l'argent pour des vêtements de marque, achetait ses sacs Prada préférés et faisait la fête. Elle a même organisé une fête d'anniversaire sur le thème de Barbie pour ses filles, Emily et Maria. Il s'agissait d'une fête somptueuse où une salle de balle entière a été transformée en salle sur le thème de Barbie avec un gâteau rose à trois étages et des bonbons. Sur les photos et les vidéos, on peut voir de grands arcs de cercle faits de ballons roses et blancs. Des menus et des chapeaux de fête sur le thème de Barbie, la fête d'anniversaire des jumelles de 7 ans était un véritable luxe. Un lustre scintillant a été vu suspendu au plafond rose de la fête qui s'est tenue à Culiacan, la capitale de l'état de Sinaloa, dans le nord-ouest du pays, où El Chapo régnait autrefois sur le trafic de drogue. En 2019, Emma Coronel Aispuro a lancé aux Etats-Unis sa propre marque de mode El Chapo Guzman, du nom de son mari. Créer une marque sur le nom d'un baron de la drogue est une expression plutôt bizarre d'amour et de soutien. Mais rien n'empêchait la Barbie narco d'utiliser les images et le nom de son mari. La ligne de vêtements de Coronel était en concurrence directe avec la marque de sa belle-fille, Alejandrina Guzman Salazar, appelée El Chapo 701. Salazar est l'un des 15 enfants présumés de Guzman. Sa marque commercialisait des articles en cuir, des cigares, des jeans et de l'alcool. Coronel a déclaré qu'elle avait créé une entreprise de mode pour être moins dépendante de l'argent d'El Chapo. Il est amusant de constater qu'elle s'est contredite en disant à tout le monde qu'elle n'avait jamais utilisé l'argent d'El Chapo. Sa marque produisait des t-shirts de sport, des casquettes de baseball, des vestes en jean et des accessoires de mode, notamment des sacs de sport de luxe. Coronel s'est tellement habituée à la vie sous les feux de la rampe que sa vie sociale exorbitante s'est poursuivie et qu'elle n'a pas tardé à attirer l'attention de la justice. Elle a été arrêtée le 22 février 2021. Dépenser tout cet argent n'est pas un crime, mais aider un dangereux baron de la drogue à s'échapper de prison, non pas une fois mais deux fois, appelle une peine de prison. Elle avait aidé El Chapo à s'évader de prison en 2015 en creusant un tunnel d'un kilomètre de long dans la douche de sa cellule. Puis en 2017, en soudoyant 78 employés de la prison et en s'échappant en se cachant dans un chariot de blanchisserie de la prison. Elle avait acheté une propriété à proximité de la prison d'El Chapo afin de superviser la construction du tunnel. Lorsqu'elle rendait visite à son mari en prison, elle le tenait informé des détails de la construction du tunnel. Ce tunnel d'évasion avait une ouverture sous la douche de la cellule d'El Chapo, selon les documents du tribunal. Elle a remis un million de dollars en espèces aux responsables de la prison pour obtenir des conditions de détention favorables pour Guzman. Coronel Ayspourot a également fait en sorte qu'un gardien de prison remette à Guzman une montre GPS déguisée en produit alimentaire. La montre permettait à Guzman de marquer l'emplacement de sa cellule afin de donner aux ingénieurs du tunnel des coordonnées géographiques précises pour la construction du tunnel souterrain. Elle était l'intermédiaire qui échangeait des messages entre son mari et ses autres fils pour l'aider à s'enfuir. Avant son arrestation, elle avait toujours affirmé qu'elle ne savait rien de la vie de son mari dans le milieu du narcotrafic. Mais à qui s'adressait-elle ? Elle a été accusée d'avoir importé et distribué illégalement de la drogue aux Etats-Unis et bien sûr d'avoir aidé El Chapo à s'évader de prison à deux reprises. Si elle était reconnue coupable de tous les chefs d'accusation, elle risquait une peine d'emprisonnement de dix ans à la perpétuité et une amende de 10 millions de dollars. Elle a accepté de clé des coupables et a été condamnée à seulement trois ans de prison, suivi de quatre ans de liberté surveillée. Cornel Aispourou a également été condamnée à payer environ 1,5 million de dollars au gouvernement américain. En raison de l'accord de plaidoyer, ce montant a été réduit à 511 734 dollars. Bien qu'elle ait exprimé des remords pour ses méfaits, sa vie a complètement changé. En contraste frappant avec sa vie resplendissante dans les manoirs, les jets privés et les vêtements de marque, sa vie en prison est solitaire et sans aucun des avantages qu'elle avait autrefois. Elle passe 22 heures par jour dans sa cellule de l'état de Virginie. Selon son avocat, elle passe son temps à lire car il n'y a pas grand chose d'autre à faire. Sa libération est prévue pour le 23 septembre 2023. La question est de savoir si elle reprendra son style de vie fastueux ou si elle mènera une vie loin des paparazzi. Si vous ne pouvez pas vous passer des vidéos sur les modes de vie luxueux et que vous voulez jeter un coup d'œil sur la vie des narcotrafiquants, cliquez sur l'une des cartes vidéo affichées sur votre écran pour en voir davantage.